Connex Day, troisième édition, 100% digital, nous continuons et nous abordons le deuxième sujet de cette matinée. Nous allons parler d'OVNI PMI, un dispositif qui fait entrer la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans nos industries. Plusieurs intervenants vont se succéder pendant quelques minutes pour nous expliquer ce qu'est OVNI PMI et je vous les présenterai au fil de l'eau. On commence avec Jean-Marc Denis qui posait une question tout à l'heure. Vous êtes chargé de mission développement industriel et l'innovation à l'Union des industries et des métiers de la métallurgie et même de Bourgogne. Le projet OVNI PMI, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisse la parole pour l'entrée en matière dans cette présentation. Voilà, le partage d'écran est activé. Ok, parfait. Donc, je suis en mon temps. Bonjour à tous. Merci à Mickaël Valentin pour cette présentation pas forcément simple à résumer sur ce qu'attend le digital dans le monde de l'industrie. Et je rebondis sur ce qu'a dit Sébastien Martin tout à l'heure. L'impact du digital dans le monde industriel va être presque une vraie révolution. Donc, qu'est-ce que c'est le projet OVNI PMI ? Donc, le projet OVNI PMI, il est né d'échanges entre l'UMM, donc l'Union des industries et les métiers de la métallurgie, et le pôle image à Chalons-sur-Saône, qui va être représenté tout à l'heure par son directeur délégué, Frédéric Merrienne. Donc là, on vous a fait un petit sommaire. Je vais vous parler rapidement comment est né le projet OVNI PMI et pourquoi. Puis après, je passerai la parole à Frédéric qui va nous parler de l'Institut, et à Claude Bouchard et à Jérémy Plouzeau, qui sont en fait les deux grands acteurs du développement des preuves de concepts qui ont été développés. Alors, pourquoi OVNI PMI ? Donc, clairement, on s'est très rapidement rendu compte que les technologies utilisées dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée étaient de plus en plus accessibles, et qu'en fait, on pouvait très rapidement imaginer utiliser ces technos dans le monde de l'industrie, mais aussi dans le monde de l'industrie des petites et moyennes entreprises. Donc, pour cela, on a monté un projet en utilisant les appuis financiers de l'UMM au cœur d'un autre gros projet dont peut-être Frédéric Merrienne nous parlera sur une stratégie Azure, pour pouvoir associer autour des chercheurs et ingénieurs-chercheurs de l'Institut d'Images des représentants des petites et moyennes entreprises industrielles qui allaient exprimer les besoins qu'ils pouvaient avoir pour, comme l'a dit tout à l'heure Mickaël, ajouter du service et de la compétence, ajouter des preuves de faisabilité, de choses nouvelles en utilisant ces technologies. Donc, pour ça, on s'est rapproché, bien sûr, de PMU qui avait déjà des projets dans le carton, et on les a associés sur un partenariat, donc différentes rencontres, en faisant ce qu'on peut appeler des cahiers des charges de leurs besoins. Donc, là-dessus, ce qu'on peut dire clairement, c'est que, comme la CAO a été à une époque un outil qu'il a fallu diffuser dans les PMI très rapidement, on a pensé que, justement, ces nouvelles techniques de réalité virtuelle et de la réalité augmentée, étaient des choses qu'il fallait pouvoir diffuser assez rapidement dans les PMI, et donc, en fait, entre guillemets, les industrialiser pour qu'elles soient utilisables sur des coûts raisonnables. Et pour cela, on a donc développé avec quelques-uns des partenaires qui ont été, par exemple, la société ABMI Chalonaise, ACE, dont Claude nous présentera tout à l'heure, Arcom, qui a beaucoup travaillé dans la domotique, Hallucine, qui a fait des choses magnifiques, et encore aujourd'hui sur la formation, je dirais, à travers la réalité virtuelle augmentée, et puis Alfa Laval, qui est aussi une société chalonaise. Et là, on a réussi à développer des premiers éléments de preuve de concept, à les formaliser et à commencer à prouver qu'elles étaient utilisables dans le monde des PMI. Donc ça, c'était vraiment le cœur du projet OVNI PMI. Ça a été faisable, pourquoi ? Parce qu'on a utilisé le Fonds pour l'innovation dans l'industrie porté par l'UMN, qui a permis de financer une grande partie des études, mais aussi, je rebondis sur ce que j'ai demandé tout à l'heure, sur les compétences et les formations, a permis de mettre des alternants au sein des PMI, alternants qui d'ailleurs ont été très rapidement recrutés et qui se sont retrouvés à la tête de projets de réalité virtuelle augmentée, qui ont permis d'amener des services très complémentaires dans les PMI participantes. Voilà ce que je peux dire sur mon introduction. Donc là, la stratégie, c'était quoi ? C'est lui-même qui a dit qu'il faut aider les industriels à utiliser les compétences des chercheurs et à mettre ces compétences sur des formats utilisables très rapidement dans les PMI. Voilà ce que c'est que OVNI PMI. Alors, on entend bien ce rapprochement, ou en tout cas le renforcement de ce rapprochement entre le monde industriel, le monde de la formation, le monde de la recherche. Petit retour, effectivement, sur qui sont les acteurs et concrètement, la façon dont ce projet fonctionne. Avec vous, Frédéric Merienne, vous êtes le directeur délégué de l'Institut Images. Oui, merci. Donc, je vais reprendre la main. Alors, l'écran, vous l'avez re... Alors là, on vous voit à l'écran. Voilà, il faut activer le partage d'écran pour qu'on puisse... Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. ...valiser la suite de votre présentation. Oui, donc moi, je suis enseignant-chercheur, effectivement, et responsable de l'équipe de l'Institut Images, qui est une équipe des arts et métiers et qui développe de l'art virtuel au sein des arts et métiers. Donc, grande école d'ingénieurs, comme tout le monde le sait, présente en Bourgogne à travers son campus de Cluny et son site de Châlons-sur-Saône. Alors, ce projet OVNI-PMI, effectivement, il a pour objectif de développer des démonstrateurs technologiques comme preuves de concepts. L'idée, c'était de dire, plutôt que de partir sur des verrous scientifiques, comme on a l'habitude de faire quand on travaille, en particulier avec des grands groupes, plutôt partir sur des verrous technologiques et puis on va faire... On va apprendre en marchant, c'est-à-dire qu'on va faire des itérations sur la technologie en faisant des petites briques, en les testant auprès des partenaires industriels qui vont revenir vers nous sur de nouveaux besoins. Et comme ça, on va ensemble améliorer les fonctionnalités et puis améliorer le cahier des charges par la même façon. Donc, comme le disait Jean-Marc, on est parti dans cette aventure avec cinq partenaires industriels pour vraiment démarrer quelque part une preuve de concept sur cette méthodologie quelque part. Parce que pour nous, art et métier, ce n'était pas forcément évident d'aller aussi rapidement sur un partenariat avec des PMI, sur des choses assez opérationnelles. Et donc, en gros, on est sur un schéma pour lequel, depuis l'analyse de besoins, on va assez rapidement entrer sur un démonstrateur technologique de type TRL4, une preuve de concept en laboratoire, on va dire, sur la base de technologies qui intéressent le partenaire industriel utilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la maquette virtuelle, interactive, des interfaces homme-machine. Ensuite, une évaluation en laboratoire et assez rapidement, une évaluation en laboratoire sur des cas d'usage industriel avant de pouvoir faire une évaluation au sein du partenaire industriel, donc au sein de la société, sur la base de scénarios industriels. Et ensuite, l'idée, évidemment, c'est de transférer tout ça en PMI. Donc là, on va vous montrer un exemple très concret. Et cette relation, en fait, elle a pour but de diffuser ces technologies auprès du tissu industriel de petites et moyennes entreprises. Voilà, donc les objectifs à terme pour nos partenaires industriels sont d'acquérir des connaissances, des compétences et des moyens pour toutes ces nouvelles technologies qui peuvent apporter du gain dans leur métier, d'apporter de l'aide à l'innovation, éventuellement d'atteindre des nouveaux marchés et pouvoir aussi être renforcés pour travailler à l'international. Donc là, on est très clairement sur la thématique de l'industrie du futur, pour laquelle les technologies du numérique sont quand même une clé dans ce cadre-là. Alors, pour pouvoir réaliser tout ça, comme le disait Jean-Marc, on a effectivement, sous la coordination de l'UMM, on a un soutien qui nous permet d'avoir à la fois des moyens humains et matériels pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, de façon très concrète, ce projet qui va bientôt se terminer à la fin de l'année, il aura duré quatre ans. Pendant ces quatre ans, nous avons pu mettre à disposition un ingénieur à 30% de son temps de travail pour pouvoir réaliser les travaux. Et les partenaires industriels ont mis des moyens pour le suivi des actions et puis l'intégration ensuite des technologies au niveau de leur entreprise. Et certains de ces partenaires ont mis des moyens en plus de ce qui avait été prévu. Et je pense que Claude va en parler mieux que moi parce que, quelque part, c'était aussi un intérêt pour pouvoir accélérer la transition et le transfert vers l'entreprise. Au niveau des moyens matériels, je voulais simplement noter qu'en plus des moyens un peu classiques qu'on retrouve au niveau des PMI, donc les visiocasques, des écrans, des casques de réalité augmentée, on a aussi bénéficié d'un outil qu'on a développé il y a très peu de temps et ça a été fait en même temps, quelque part, de ce projet-là, qui s'appelle le Blue Lemon, qui est une salle d'immersion virtuelle et qui nous a servi d'expérimentarium pour développer nos démonstrateurs. C'est un dispositif qui est très lourd. On est bien conscient que tout le monde ne pourra pas se payer ce dispositif, mais l'objectif, c'était vraiment de pouvoir l'utiliser, encore une fois, comme un outil d'aide à la conception, d'aide à la mise en œuvre de la preuve de concept. Merci. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse avant de laisser la parole à Claude pour indiquer à la suite de ce qu'a dit Sébastien Martin que notre institut image, donc des arts et métiers, va se déplacer dans un an à peu près sur le site de l'usinerie, qui est en cours de réhabilitation. Et donc, nous participerons évidemment à cet effort pour la création du continuum attendu et souhaité par le président Yvran Chalon, qui va partir de la formation, donc les étudiants, la recherche avec les chercheurs, le développement, les ingénieurs et les entreprises qui vont participer de ces échanges et qui vont permettre, on espère, de favoriser de nouvelles idées, et de favoriser la dernière innovation, la création d'entreprises. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, aussi pour dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont motivés, volontaires, et certains d'entre eux l'ont déjà fait pour créer leur entreprise sur la base de ces technologies. Et si je peux me permettre, Frédéric, juste de rajouter qu'il faut savoir qu'au cœur de l'Institut image et de l'ENSAM, il y a un master recherche sur ce sujet de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, et que de plus en plus, je pense, des élèves ingénieurs en troisième année de l'ENSAM vont s'intéresser à ces technologies. Pourquoi je dis ça ? Parce que je voulais rebondir sur en plus ce qu'a dit tout à l'heure Michael Valentin. Oui, il faut que dans les formations industrielles, on intègre des modules de blocs numériques, mais je pense aussi qu'un contraire ou inversement, dans les formations digitales, il serait très intéressant d'introduire des blocs sur le monde industriel. C'est-à-dire que tous ces ingénieurs qui se forment aux techniques de protection de données, à l'utilisation de données, aux réseaux informatiques, etc., on leur explique un peu ce qui se passe aussi dans le monde de l'industrie, ce qui faciliterait leur arrivée dans l'industrie. Voilà, ça, c'était juste une petite aparté. Et je pense que là, ce qui est en train… C'est vrai que Cluny et Chalon sur ce monde du numérique sont vraiment en train de développer les choses dont on va avoir besoin dans l'industrie. Voilà. Excuse-moi de t'avoir repris. Merci beaucoup. Non, non, mais merci Jean-Marc. Merci à tous les deux. Oui, il faut souligner que nos étudiants ont vraiment ces doubles compétences, ingénieur industriel, ingénieur du numérique. Donc, ils sont vraiment opérationnels pour répondre à ces enjeux-là. Merci à tous les deux pour ces éléments d'information. Alors, on va enchaîner, toujours dans le cadre de la présentation de Vipémi, sur une illustration très concrète. Avant de donner la parole à Claude Bouchard, je crois que c'est Jérémy Clouseau qui va donner quelques mots d'introduction sur cet exemple concret. Si Jérémy est parmi nous, oui, Jérémy Clouseau, vous êtes là ? On ne t'entend pas, Jérémy. Alors, soit il n'est pas là, soit il n'a pas à vous brancher ce micro. Non, on me l'a coupé. Jérémy, est-ce que vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Voilà, on vous voit et on vous entend. Vous êtes ingénieur à l'Institut Images. Et donc, on va s'intéresser à un exemple très concret. De quoi s'agit-il ? Oui, donc c'est l'étude de cas qui a été réalisée dans le cadre d'OVNI, TMI, avec l'entreprise de la PME-ACE, où ils avaient des problématiques sur des aspects de jumeaux numériques et de comment intégrer de nouvelles technologies dans leur structure et adaptées à leur métier, en fait, qui est la construction de la machine hydraulique. Et pour adresser cette problématique, on est parti d'un problème un peu plus simple à mettre en place en utilisant des systèmes de fichures techniques où on va se retrouver avec des automates programmables qui sont les automates programmables utilisés en industrie avec des systèmes d'effecteurs et de capteurs identiques à ceux de l'industrie, mais dans des échelles beaucoup plus faciles à mettre en place, à déplacer et à utiliser dans le cadre de partenariats de ce type-là. Et on a décidé, du coup, aussi d'implure un stage encadré, c'est-à-dire qu'on a accompagné un stagiaire qui était au sein d'ACE pour réaliser cette étape-là. Donc, on a travaillé avec le stagiaire sur les problématiques de comment reproduire un système physique en numérique avec une notion de temps réel et de connectivité, c'est-à-dire que l'objectif, c'était d'avoir une corrélation entre les machines réelles et la machine virtuelle. Pouvoir visualiser les données, soit en réalité augmentée, superposée, soit en réalité virtuelle, directement. Et donc, là-dessus, on a travaillé avec un stagiaire et on a développé une preuve de concept qui est fonctionnelle. Et à partir de là, l'ACE a embauché le stagiaire et travaille toujours sur des problématiques de jumeaux virtuels et de réalité virtuelle et d'augmenter au sein d'ACE. Et je pense que c'est ce que va présenter Claude Bouchard juste après. C'est exactement ce que va présenter Claude Bouchard qui est le dirigeant de la société ACE. Claude, vous êtes là. Effectivement, le projet a vu jour, le projet a abouti et vous allez nous présenter le résultat de ce travail. Est-ce que Claude Bouchard est parmi nous ? Je suis parmi nous. Claude, vous êtes là. On vous voit et on vous entend. Bonjour. Peut-être un tout petit mot sur votre société ACE avant de passer au cœur du sujet. Tout à fait. Alors, ACE, première petite correction, je ne suis pas le dirigeant, je suis comme le manager de l'innovation au sein d'ACE qui est une PME de 160 personnes basée sur… Vous êtes monté en grade. Ah oui. Un peu rapidement. Qui est une PME de 160 personnes dont le métier est le mouvement industriel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable de générer un mouvement et y compris la partie actionneur sur quel que soit le type de source d'énergie, hydraulique, pneumatique ou électrique. On est basé sur Bourgogne-Franche-Comté-Ronalpe-Auvergne principalement et notre clientèle est la clientèle traditionnelle industrielle aussi bien pétrochimie, sidérurgie, automobile et sous-traitant. Voilà qui nous sommes. Très bien. Je dirais la majorité de l'activité est basée sur Dijon avec son siège et tous ses bureaux d'études, ses ateliers de fabrication. On maîtrise le process de fabrication de A à Z et on a un panel de sous-traitants effectivement pour être en capacité de produire ce qu'on réalise chaque année à peu près 600 équipements. Voilà, deux mots sur ACE. Merci Claude pour cette présentation. Et donc, on vous laisse nous expliquer en quoi a consisté le projet et ce à quoi il a permis d'aboutir. Donc, en petit complément, on existe effectivement depuis 1973 et on est capable de faire des équipements neufs et également tout ce qui est rétrofit. Donc, l'objectif de ce projet et c'est grâce à OVNI PMI, en particulier Jean-Marc Denis, qui nous a connectés sur ce système, l'objectif pour l'entreprise était d'accompagner, j'en suis pas encore là, était d'accompagner nos clients sur deux axes prioritaires, la formation sur les équipements et deuxièmement, la maintenance. Et pour ce faire, avec l'avènement du numérique un peu partout, on a décidé de mettre l'axe de nos développements sur deux sujets, la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour accompagner nos équipements. En parallèle de ça, on avait pour objectif et pour ambition de créer un démonstrateur qui sert de plateforme de formation au pôle formation classique de l'île lui-même, mais également à tout ce qui était école d'ingénieur et lycée au niveau des BAC plus 2 en particulier. Donc, on a créé un démonstrateur qui est un atelier flexible qui est composé d'un ensemble de machines qui soient d'origine électrique, pneumatique ou hydraulique de nouveau. Et chaque machine est indépendante et a pour vocation de démontrer des technologies. C'est vraiment, j'allais dire, un showroom de l'industrie 4.0. À chaque fois, on y a intégré, bien sûr, des objets connectés pour remonter un ensemble de données. On y a intégré tout ce qui était mesure énergétique et gestion énergétique optimisée de ces machines. Et tout ce qui est gestion de data et remontée de data. C'est l'atelier flexible 4.0 qui est déployé maintenant bientôt à une demi-douzaine d'exemplaires. Ce projet remonte à deux ans et on a commencé ces commercialisations au mois de janvier 2020. Voilà ce qu'il en est. Donc, deux axes en parallèle des produits. C'est, comme je le disais, réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, l'élément clé, c'est effectivement de donner une appétence aux apprenants vers l'industrie, de les amener, de les accompagner. Mais plutôt que partir des fondamentaux, des données physiques et autres, on parle d'une machine avec toute sa partie interface connectée avec ses jumeaux numériques et ses réalités augmentées de façon à pouvoir leur faire découvrir et comprendre la machine pour revenir aux fondamentaux. C'est vraiment le cycle inversé de formation. Donc, dans ces équipements, on retrouve tout ce qui est thématique au bout du jour, tout ce qui est réseau, Ethernet, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est RFID. On va retrouver tous les standards qu'on trouve dans l'industrie 4.0. L'Iolink aussi, pour être en capacité de remonter au-delà d'une donnée, par exemple, de débit, d'air, je reprendrai cet exemple. On est capable, sur un seul et même capteur, de remontrer plusieurs données des seuils de pression, des températures de fonctionnement et autres. Tout ça grâce à cette notion d'objet connecté qui est descendue dans le monde du capteur. Ce que je vous propose, c'est effectivement d'associer cette présentation à deux petites vidéos. Je vais partager mon écran. Une première vidéo. Alors, est-ce que tout le monde voit ? Je vais commencer par l'autre. On voit. C'est bon ? Une première vidéo qui est n'est plus ou moins l'aboutissement, effectivement, comme l'a précisé Frédéric et Jérémy. On a effectivement embauché Omar qui nous a rejoint maintenant depuis un an et demi. On a fait la preuve de concept sur le petit robot Fisher et derrière, on a tout de suite déployé sur l'ensemble des machines que je vous ai montré. Cette partie réalité augmentée avec trois vocations. Comme je le disais, l'aspect documentation, l'aspect utilisation et réglage, notamment à but de formation et l'aspect maintenance. Cette partie réalité augmentée, imaginez que vous êtes sur une tablette ou sur un smartphone et en fait, là, je démarre avec ma tablette et je peux travailler soit directement sur la machine. On vient de le voir ici. Je plug toutes mes données sur cette machine ou on le verra plus tard. Je peux travailler également dans un mode en salle de formation où je n'ai pas la machine et je travaille sur la monnaie de réel. Donc, la partie, effectivement, réalité augmentée, on a une partie qui est usage et formation. Donc, on va retrouver, vous l'avez vu, toute la partie manuelle qui est intégrée directement en numérique sur la tablette. Toute la partie schématique, électrique, pneumatique et réseau, celle qu'on vient de voir. Donc, tout ça, l'élève ne va pas pouvoir accéder à ces données directement via son smartphone ou une tablette. C'est qu'une histoire de confort d'écran. Et on va également avoir toute la partie documentaire, documentaire capteur actionneur, soit comme vous venez de voir sur le 3D, soit directement sur la machine. Et là, on voit l'exemple d'un capteur d'air comprimé qui est en Iolink qui va nous permettre de remonter toutes les datas. Donc, l'élève a une interaction directe avec la compréhension et la connaissance de la machine. Ensuite, on va avoir tout l'aspect également composant et mise en route de ces composants. c'est-à-dire, quand je démarre ma machine, comment la machine est articulée au niveau de la sécurité, quels sont les organes sur lesquels je vais intervenir. Donc, on a un certain nombre d'animations qui vont nous permettre de montrer à l'élève, voilà, il faut regarder si tes arrêts d'urgence sont bien désactivés, si ton réarmement est fait, si le courant est émis sur cette machine. Donc, on va accompagner l'apprenant, que ce soit d'ailleurs en formation initiale ou en formation continue, de façon à lui faire découvrir et à faire comprendre le fonctionnement de cette machine. Donc, ça, c'est toute la partie utilisation de la machine. On va revenir aussi sur toute la partie réglage. Donc, on voit se dérouler toutes les étapes que doit réaliser l'apprenant sur cette machine et jusqu'à la mise en service globale avec la création d'une recette de fabrication. Donc, tout ça qui interagisse aussi bien sur l'IHM que sur la machine en direct, il est guidé. On va voir, par exemple, l'exemple de configuration d'une recette puisqu'on fabrique des boîtes. Donc là, il a tous ces gestes qu'il peut réaliser en parallèle sur son IHM de façon à piloter la machine et à lancer la bonne recette. Donc, l'objectif, clairement, c'est d'être hyper interactif grâce à la réalité augmentée sur une machine et que l'on soit vraiment dans l'accompagnement numérique plutôt que ça soit un professeur ou des documents manuels qui sont très rébarbatives pour faire les gestes que doit réaliser l'apprenant. Idem sur tout ce qui est chargement. Alors, Claude, une question qui s'impose, quel est le rôle de l'enseignant, du formateur quand on dispose de ce genre d'outils ? Ça remet en question, bien entendu, son positionnement. En fait, ça le met beaucoup plus en valeur parce que plutôt que d'être obligé de guider, de dire tu vas à telle page, tu trouves telle fonction, etc., il est plus dans l'accompagnement et du coup, il peut se concentrer sur la partie technique et d'accompagnement technique pour amener de la valeur ajoutée par rapport à la documentation. Il est non plus dans l'accompagnement, j'allais dire, de l'usage des manuels, de tout ce qui est le fonctionnement de la machine. il est dans l'accompagnement et la valeur et l'approfondissement technique associés à l'usage de la machine. Juste une autre petite question, vous disiez que vous déployez ce dispositif aujourd'hui. Comment réagissent les élèves, les apprenants ? Ça fait bouche ? Alors, pour avoir fait de nombreuses journées portes ouvertes avec ce support, voire même quand on doit nous convaincre de l'intérêt de nos systèmes, il est clair qu'on a tout de suite un, comme vous dites, ça fait mouche, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité qui est tout autre, c'est-à-dire quand vous faites une journée porte ouverte, par exemple, au pôle formation, le fait de mettre dans les mains des élèves une tablette et qu'ils découvrent ce genre de technologie leur fait tout de suite briller les yeux, si on peut se permettre l'expression, plutôt que de dire, ben voilà, je vais avoir ma mallette ou je vais avoir un ordinateur, ils sont toujours tout de suite dans l'interaction. J'allais dire qu'ils sont tellement formatés aux jeux vidéo que c'est quasiment naturel, sauf que mieux que ça s'agit de vidéo, c'est une machine industrielle sur laquelle on va les amener. Ce qui permet de répondre à des enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, qui est l'attractivité des métiers industriels. Vous jouez pleinement sur ce terrain-là, évidemment. Je vous laisse poursuivre, je crois qu'il y avait une autre vidéo. Je suis trop juste sur celle-là parce qu'il y avait un deuxième chapitre qui était clé pour nous, qui était tout l'enjeu, et je vais passer vite, de la maintenance et des réglages. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir un manuel de maintenance ou des manuels opérateurs, on va également guider toutes les gammes de maintenance, quel que soit le niveau, on a classifié suivant la norme, pour accompagner les opérations de maintenance. Tout ça, c'est ce qui tourne autour de la réalité augmentée et qui a été développé sur les ateliers flexibles et qu'on commence à déployer sur certaines applications industrielles en accompagnement des systèmes que l'on livre. Simplement, on a encore trois minutes tous les deux. D'accord. Écoutez, j'en ai plus que pour une minute, donc après, on pourra répondre aux questions-réponses. L'autre vidéo va illustrer plus la partie jumeau numérique, c'est-à-dire que là, on est plus sur l'apprentissage de la programmation et plutôt que les élèves apprennent la programmation sur des systèmes où on voit un automate avec des voyants et puis des commutateurs, ce qui est peu parlant pour eux. On a créé les jumeaux numériques de la machine et ils vont directement apprendre à créer un programme IHM et automate de façon à piloter le jumeau numérique. L'intérêt, c'est qu'on est sur un vrai jumeau numérique industriel et que derrière, une fois qu'ils ont fait leur programme et testé la séquence avec le prof, ils prennent le programme, ils vont se mettre sur la machine et elle réagit en réel de la même façon que le jumeau numérique. L'intérêt de ce jumeau, c'est qu'effectivement, ça va permettre premièrement une appétence plus forte de l'élève parce que quand on voit un automate avec des voyants et des commutateurs, ce n'est pas très sexy. Alors que quand on voit un jumeau numérique qui commence à le faire bouger, ça a son intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on va pouvoir déployer à volonté et à foison des postes de formation avec un coût modique puisque c'est uniquement du numérique et derrière, on a une vraie machine qui est certes un coût plus important que des automates basiques. Mais par contre, ça va permettre, comme le disait justement Jean-Marc Denis, d'amener l'élève vers le contexte industriel et la machine réelle. Voilà ce que je voulais vous montrer. Merci Claude. Alors une question que je répercute qui est une question de Michel Fernandez qui vous demande si vous avez des éléments de bilan finalement sur l'effet de cette méthode d'apprentissage et son effectivité en situation de travail. Je compléterai la question sur le moment en vous demandant est-ce que vous avez le recul suffisant aujourd'hui pour dire effectivement ça marche, on forme bien et on forme peut-être mieux qu'avec les méthodes traditionnelles des apprenants. Alors effectivement on manque clairement de recul par rapport à l'objectif final qui va être voir quelle est la pertinence et jusqu'où va la pertinence. Par contre on a un premier objectif qui est clairement atteint c'est de rendre attractifs les formations industrielles classiques et pour avoir vu les regards des parents lorsque j'ai participé à certaines journées portes ouvertes ils redécouvrent une facette de l'industrie que tu ne connaissais pas du tout. Donc le premier objectif est atteint le deuxième c'est un peu tôt pour avoir du retour. Par contre on voit que côté industrie y compris sur les opérations de maintenance on commence à avoir une oreille très attentive de la part de nos clients. Patrice est-ce que je peux rajouter quelque chose rapidement ? Allez-y ce sera le mot de la fin Jean-Marc. Parce que là on a beaucoup parlé du côté de la PMI et de la mise en œuvre de la preuve de concept. Ce que je voudrais dire quand même c'est que quand on voit le résultat final on n'imagine pas le travail du chercheur en amont. c'est un peu pour rendre hommage à Jérémy et à ce qu'il a développé c'est-à-dire que là on ne se sent pas bien compte quand même du travail qu'il a fallu mettre en œuvre bien sûr en assistant Omar etc. mais sur cette interactivité entre le réel et le virtuel. Et c'est quand même des choses qui sont techniquement très pointues et je pense qu'il faut rendre hommage à ce qu'a fait l'Institut d'images. Et là je rebondis encore sur ce qu'est capable de faire l'Institut d'images sur rendre accessibles ces technologies en utilisant des matériels du marché courant une tablette un smartphone des choses comme ça et là on a fait une dernière chose avec Jérémy la dernière fois je me rappelle à partager trois environnements virtuels distants avec la présence de chacun en utilisant un HoloLens un PC une tablette etc. C'est quand même OVNI PMI ça permet de prouver que en se rapprochant des chercheurs en collaborant avec les industriels on arrive à mettre en place des technos qui sont très très utiles sur le monde industriel voilà c'est ce que je voulais rajouter ne pas oublier ça un petit complément et je valide totalement ce que vous avez donné pour finir c'est qu'effectivement on l'avait rêvé l'Institut d'images et la rencontre avec Frédéric Merriam et Jérémy nous a permis de le prouver et tout ça c'est fait aussi grâce à ce programme parce qu'effectivement quand on rêve de quelque chose après il faut se donner les moyens d'y arriver et la rencontre avec Jean-Marc Denis et le programme OVNI PMI nous a permis de concrétiser effectivement ce dont on avait envie Merci beaucoup à tous les quatre pour cette présentation d'OVNI PMI on a bien entendu notamment les remerciements à l'Institut d'images et on salue évidemment le fait qu'il y a dans notre région que ce soit côté formation enseignement supérieur recherche et industrie des compétences qui permettent de relever les défis de la transformation numérique merci à tous les quatre merci à tous les quatre